Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. J'ai pas de chien, j'ai qu'un grand frère et tous mes amis habituants. Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Les vices, les femmes de la fontaine. De toute façon, il est l'heure d'aller au lit. Toujours aviser ses leçons, toujours aller au lit. C'est comme les grandes personnes. Bon, arrête tes jérémiades, écoute-toi. Mais qu'est-ce que tu manges ? Des smarties ? Tu sais bien qu'on ne doit pas manger des bonbons avant d'aller au lit. C'est mauvais pour les gants. Bon, maintenant, tu dors. Bonne nuit. Que l'on m'apporte une potion qui la guérira de la maladie. À mon avis, cette marionnette est morte. Mais si par hasard elle était vivante, ce serait alors le signe qu'elle est mort. Un enfant désobéissant qui fera certainement mourir de chagrin son pauvre père. Bois ceci et tu seras bien ton guéri. Elle doux ou amer ? C'est amer, mais ça fera du bien. Si c'est amer, tu m'en vas pas. Ah, écoute-moi et bois vite. Je n'aime pas ce qui est amer. Ah, c'est le sucre, c'est un remède. Je n'hésiterai pas à me surger tous les jours. Tu n'as pas peur de la mort ? Pas du tout. Je préfère mourir que de boire cette potion amer. Et l'eau ? Oh, oh, oh. Oh, le disque est rillé ? Oh, oh, oh. Excusez-moi, monsieur. Oh, c'est bien une laine ou de l'alphabet ? Bien sûr. Vous connaissez l'alphabet ? Évidemment. Viens, reprenons. Il dit à cinq voyelles ou bois. A, E, I, O, U. J'entends tout cela ? I. A, E, I. I, I. Cela est b. Fais la science. Pistache, où es-tu ? Coca, je suis là. Viens. Pistache. Attention. J'aimerais mieux te faire rire ailleurs qu'en prison. Mais qu'est-ce que je pourrais bien l'inventer pour te faire sortir de là ? C'est sans espoir, mon pauvre Coca. Seul le grand Erwan peut enlever le flex mou et me libérer. Je suis sûre qu'il aurait trop peur de se battre avec moi, ce vieux aboudré. Bravo, Coca ! Tu viens de trouver la solution. Erwan ! C'est Coca, je parle. Arrive un peu que je te boxe. Que je m'en fais. C'est moi, monsieur l'inventer. Je viens, bien fait. Ah, c'est toi, Erwan. J'ai cru comprendre que tu voulais me provoquer, moustique, et que le duel commence. Première épreuve, l'épreuve des gros fêtes. Par tirage au sort, le hasard a décidé d'attribuer à Coca une calculatrice mécanique. Ah, Erwan, un ordinateur. C'est scandaleux ! Que voulez-vous qu'il fasse avec cette ardoise et ce bout de craie contre cet ordinateur ? Tonnerre ? Mais oui, quelqu'un vous remet gracieusement. Cela veut dire, il vous donne ou il vous offre la smartphone. Et par conséquent, que lui donne-t-il ? Eh bien, rien, rien du tout. Si, on lui doit des remerciements. Quelle providence ! Aujourd'hui encore, je vais faire un festin de poisson. Heureusement que je ne suis pas un poisson. Je sens déjà l'odeur des beaux rougers, des bons merlans, des jolis anchois, des délicieux sols. Voyons un peu quel poisson j'ai pris. C'est-à-dire ? En signe d'amitié et d'estime spéciale, je te laisserai choisir la façon dont tu veux être mangué. Qui m'appelle ? C'est moi. Dis-moi qui es-tu ? Je suis le grillon-parleur. Si tu veux me faire plaisir, va-t'en, je ne suis. Je ne m'en irai pas d'ici avant de t'avoir dit une grande vérité. Je préfère courir après les papillons, grimper aux arbres et attraper les oisillons dans leur vie. Petit imbécile, ne comprends-tu pas que de cette manière, tu ne réussiras qu'à devenir un âne ? Pauvre Pinocchio, tu es une marionnette et tu as une tête en bois. Attention à toi, cette patinion ! Ma foi, je n'ai pas faim. Le repas ne vous conviendrait-il pas ? Chez moi, on est végétarien. C'est moins chic que les orthodontes. Mais au moins, c'est tout fracueilli. Bon, c'est donc le stress de la vie citadine. Vous vous rendez à l'évidence. Le vin délit les langues et aide à l'amitié. Je crois que j'ai la peste. Comme ça, parce que je suis le vent. T'es le vent ? Non, mais je le dis. Alors, je suis le vent. J'ai trouvé ce que je suis. Je suis un ours bleu. T'habite au... Dans la maison du vent. Ma maison pousse comme un chantier. Chaque lundi soir. Et sent comme un oiseau, chaque lundi matin. Tu sais ce que j'aimerais ? Rencôtre un être surnature. Et tu n'auras pas peur. T'es courageuse, Florelle. Pourquoi ? Car je suis le vent. Personne ne peut m'attraper. Lui, c'est l'ours bleu. Le père roel des ours en peluche. Je sais. Je suis le riz ici. C'est quoi, le titi ? Le gardien de l'imagination des hommes. Au départ, tous les enfants soignent. Mais quand ils viennent de grandes personnes, ils guidentent tous le pays de l'imagination. Seulement, il y a beaucoup de grandes personnes qui ne font aucun effort pour la garder, leur imagination. Florelle, tu fais tenter deux fois cette petite cloche. Et moi, tu fais tenter celle. Dis, Florelle, après le voyage au pays de l'imagination, tu crois qu'on pourra se revoir ? Je ne crois pas. Mais tu n'auras qu'à dessiner un gros cœur. Je serai toujours près de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada